Gruzzi ! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Cette semaine on revient aux origines de la création en s'intéressant à cet aliment si simple, si savoureux, si polyvalent, j'ai nommé... L'œuf. Et merde ! Même si vous ne vous considérez pas comme un cuisinier expert, vous avez déjà forcément cuisiné des œufs. C'est normal, c'est simple, c'est rapide, c'est nourrissant, mais c'est plus que ça. L'œuf, quand vous le cuisinez en tant que tel, il vous offre un concentré de plaisir. La texture déjà, quand par exemple vous choisissez un mode de préparation où le jaune est coulant, vous coule comme ça dans la bouche, dans la gorge. Mais également le goût. Grâce à la réaction de Maillard, on peut aller chercher des notes grillées, caramélisées, et on peut aussi avoir des goûts plus doux, plus beurrés, tout ça dans un même plat. Bref, tout ça pour dire que malgré la simplicité apparente, il est plus difficile que ça de réussir des œufs parfaits. Donc aujourd'hui, on va reprendre trois techniques ultra classiques de cuisson des œufs pour les amener au level supérieur. L'œuf au plat, en apparence, c'est simple. Il suffit de casser un œuf dans une poêle avec de la matière grasse et d'attendre que ça cuise. Ouais, en fait, c'est pas bien plus compliqué que ça. Mais si on cherche à faire un œuf au plat parfait, on se rend compte qu'il y a un petit problème, car l'œuf au plat tel qu'on l'aime vraiment, c'est un blanc d'œuf bien cuit, légèrement caramélisé et croustillant sur les bords, et un jaune d'œuf au centre, bien coulant, qu'on va pouvoir crever à la fourchette avec un morceau de pain ou même... Directement dans la bouche. C'est là où il y a un petit problème, car pour avoir ce blanc d'œuf bien croustillant et bien caramélisé, il faut faire cuire les œufs assez longtemps. Et là, vous commencez à comprendre. Si on fait cuire les blancs assez longtemps, le jaune cuit aussi assez longtemps et donc il n'est plus aussi coulant. Ah, j'aime quand vous suivez comme ça. Comment faire du coup ? Bon, allez, on passe en cuisine. Dans une poêle, déposez une bonne noisette de beurre, alors oubliez toutes les recommandations diététiques en faveur des huiles végétales. Ici, on cuisine des œufs et si l'huile savait sublimer les œufs, on le saurait. Casser un œuf dans la poêle... Non, attendez. Casser un œuf et faire cuire seulement le blanc en réservant le jaune de côté. De cette façon, nous allons pouvoir maîtriser les cuissons respectives. Une fois que le blanc est pris et que les bords commencent à colorer, versez délicatement le jaune au centre, laissez cuire quelques secondes et arrosez le jaune de beurre chaud afin qu'il adhère bien au blanc. Sans plus attendre, versez sur une assiette. Le reste, c'est entre l'œuf et vous. J'adore les œufs brouillés. Je crois que c'est un de mes plats préférés. J'adore cette texture soyeuse, onctueuse, qui fond tout de suite dans la bouche ce goût de beurre mijoté qu'on peut marier à l'infini avec d'autres saveurs. Pourtant, si vous en commandez au restaurant ou si vous les faites chez vous, souvent vous vous retrouvez plutôt avec ça. Regardez de plus près. Ça en fait, ce ne sont pas des œufs brouillés, c'est plutôt une omelette éparpillée en plusieurs morceaux. Et ça, ça vient du fait que les œufs ont cuit trop fort trop longtemps, ils ont coagulé, ce qui donne en fait cette texture un peu grumeleuse d'omelette en bouche tout simplement. Alors que les vrais œufs brouillés sont beaucoup plus liquides, beaucoup plus veloutés. Et le secret pour arriver à cette texture parfaite, c'est de les cuire lentement à feu doux. Pour mettre toutes les chances de notre côté dans la quête de l'œuf brouillé parfait, je préfère prendre une casserole. Comme elles sont moins larges que les poils, la couche d'œuf va être plus épaisse, donc elle va cuire moins vite. A froid, sans matière grasse, cassez autant d'œufs que vous souhaitez dans la casserole et mettez à feu moyen. Avec une spatule, crevez légèrement les œufs et commencez à remuer lentement sans vous arrêter, comme pour un risotto. A partir de maintenant, tout se passe avec vos yeux, c'est une danse entre vous et le feu. Continuez à remuer lentement et progressivement, vous allez voir les œufs changer de texture. Si votre feu est trop fort et que les œufs commencent à coaguler, pas de panique. Retirez la casserole du feu et écrasez les morceaux à la spatule avant de remettre à cuire. Continuez ce balai élégant pendant environ une dizaine de minutes jusqu'à ce que les œufs épaississent et atteignent cette consistance divine. Terminez par une noisette de beurre pour ajouter encore plus de crémeux à vos œufs et ajouter la garniture que vous souhaitez. Personnellement, j'adore mettre de la ciboulette fraîchement ciselée. Tant qu'on est au paradis, restons sur notre petit nuage avec cette technique très simple pour réaliser des omelettes légères, non mieux, aériennes, pleines de volume et de moelle. Dans un grand bol ou un cul-de-poule, versez vos œufs. Avec un fouet, battez-les en incorporant un maximum d'air comme si vous bâtiez des œufs en neige. Pas besoin de battre fort et vite, il suffit juste de faire des mouvements amples et réguliers. Et pour vous aider à garder le rythme, rien de mieux qu'un bon beat. Au bout d'environ 10 minutes, les œufs auront doublé de volume et ressembleront à une baignoire pleine de bain moussant. Assaisonnez légèrement, faites chauffer un peu d'huile à feu vif dans une poêle et une fois qu'elle est bien chaude, versez les œufs en une fois. Laissez la poêle saisir les œufs sans les toucher pour avoir une belle croûte dorée sur le dessous. Au bout de 2 minutes environ, glissez quelques noisettes de beurre sous l'omelette pour l'aider à caraméliser et poursuivez la cuisson quelques secondes. Retirez l'omelette du feu, repliez-la délicatement sur elle-même dans l'assiette et laissez la magie opérer. Une omelette dorée, croustillante à l'extérieur, blanche, cotonneuse, aérienne à l'intérieur, dégustez-la très vite avant qu'elle retombe comme un soufflé. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile pour devenir un pro des œufs brouillés et de l'omelette. Si c'est le cas, un petit pouce me fera plaisir, ça va donner de la force à cette chaîne, je compte sur vous. Si vous faites cette recette aussi lors de vos prochains brunchs, n'hésitez pas à taguer Cuisine&Shield sur Facebook, Snapchat, Instagram, tout ce que vous utilisez pour que je puisse moi aussi vous lâcher des pouces à mon tour. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles recettes en vidéo, d'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger.